Pouvoir modifier les produits existants, que ce soit à l'unité ou en masse, c'est une chose, c'est très bien, mais ce n'est pas suffisant. Presta Pressing vous permet également de créer des produits. Il existe trois méthodes différentes. La première, c'est la création de produits vierges qu'il faudra ensuite documenter. La deuxième méthode consiste à dupliquer des produits existants. Et enfin, la troisième méthode, c'est la méthode de l'importation, de créer des produits à partir d'un fichier CSV ou XLS. Voyons dans un premier temps les deux premières méthodes. Création de produits vierges ou duplication. Tout se passe à partir ici de l'onglet produits et de ce bouton nouveau. Je clique dessus. Là, il m'est proposé soit de créer de nouveaux produits de toutes pièces, soit de dupliquer des produits sélectionnés. Dans un premier temps, on va créer des produits de toutes pièces. Une fenêtre s'ouvre, me permettant de choisir dans un premier temps un des paramètres du produit absolument indispensable pour le calcul des prix de vente, qui est le taux de TVA à appliquer ou non sur ce produit. On va prendre par exemple ici 20%. Et surtout, on me demande de choisir le nombre de produits que je veux créer. Dans PrestaShop, vous pouvez créer les produits un par un. Ici, vous pouvez tout à fait les créer en quantité multiple. Par exemple, ici, je vais choisir 5 produits d'un coup. Je valide. Il travaille. Et je me retrouve ici, en bas de ma liste, avec mes produits qui ont été créés. Par défaut, ils ont un nom comme ceci. Prod-L est le numéro qui est l'identifiant. Mais ensuite, vous n'avez plus qu'à modifier le nom de vos produits. Mon produit et remplir les autres champs. Les autres, avec la quantité, etc., le prix, la description, etc. Donc, on va voir dans la suite de cette vidéo comment, par exemple, remplir la description dans une langue, dans plusieurs langues, comment associer des photos, etc. Mais là, les produits sont déjà existants dans la base. Deuxième méthode consiste donc à dupliquer des produits. Donc, par exemple, je vais dupliquer, on va dire, ces deux produits. Parce qu'effectivement, on peut dupliquer plusieurs produits en même temps. Donc, la robe d'été imprimée et la robe de soie imprimée. Je clique sur le bouton Nouveau. Cette fois-ci, je choisis la deuxième option. Dupliquer les produits sélectionnés. Donc là, on a une interface un peu plus chargée. Simplement parce que nous sommes actuellement sur un environnement multiboutique. Donc, le logiciel me demande dans quelle boutique je veux créer les duplicats de mes produits. Je peux donc soit les dupliquer dans toutes les boutiques. Soit uniquement dans les groupes des boutiques que j'ai sélectionnées. Dans l'onglet boutique du panneau latéral. Soit uniquement dans la boutique de la ligne sélectionnée. Et là, c'est un peu plus compliqué. C'est lorsque un produit est affiché plusieurs fois ici. Parce qu'il peut être présent dans différentes boutiques. Effectivement, on peut choisir de ne dupliquer que dans le numéro de la boutique. Ce numéro-ci. Des lignes sélectionnées. Vous verrez ça quand vous trairez en multiboutique. Il y a une vidéo qui est dédiée à cette partie-là. Et puis, le plus simple, produit dupliqué dans toutes les boutiques sélectionnées. Toujours pareil dans le panneau latéral. Par défaut, ici, je vais simplement choisir produit dupliqué dans toutes les boutiques. Et puis, vous pouvez choisir de dupliquer avec ou sans les images. Donc là, je vais conserver le choix par défaut avec les images. Et enfin, très important, comme tout à l'heure, je peux choisir le nombre de duplicats. Donc là, par exemple, je vais demander deux produits de chacun de mes deux produits sélectionnés. Donc, en tout, il va me créer quatre copies. Alors là, il m'est indiqué que la commande de duplication a été envoyée à PrestaShop. Car la duplication est faite par PrestaShop, mais pas par PrestaPressing directement. Et quand c'est terminé, voilà, il me l'a indiqué. Et puis, j'ai ici un petit New qui clignote, me disant que des produits nouveaux ont été ajoutés. Ils ne sont pas encore affichés ici. Donc, je clique sur le New ou sur le bouton rafraîchir. C'est pareil pour mettre à jour mon listing. Et vous voyez bien, ici, en bas de ma table, mes deux produits ont été dupliqués chacun deux fois. avec l'intégralité des données, aussi bien les photos que le nom, les prix, les quantités, etc. A noter que ces produits dupliqués ont également leur déclinaison. C'est vraiment l'intégralité des données qui sont recopiées. Si vous voulez créer de nouvelles déclinaisons, ou les modifier, etc. À ce moment-là, on va utiliser cet autre bouton ici, qu'on appelle le générateur. Mais j'y reviendrai un petit peu plus tard dans cette vidéo. Si vous voulez, au contraire, non pas créer des produits nouveaux, mais supprimer des produits existants, il suffit de les sélectionner, comme ceci, et d'utiliser le bouton gomme. Donc, vous avez un bouton gomme à peu près partout, sur toutes les tables. Alors, attention, certes, vous avez une demande de confirmation systématique avant de supprimer quoi que ce soit. Mais, c'est irréversible. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez confirmé, il n'est plus possible de retrouver ce qui a été supprimé. À moins de faire une restauration de la base de données. À savoir, vous pouvez également, mais je vous le déconseille quand même au début, pour supprimer, par exemple, ces deux produits, vous pouvez tout à fait, non pas cliquer sur le bouton gomme, mais simplement presser sur la touche SUP de votre clavier. Ce que je vais faire là, vous ne le voyez pas. Voilà, on aboutit au même résultat, et on peut supprimer. Donc, attention, quand vous utilisez la touche SUP, de bien savoir sur quelle table vous travaillez. Il est très facile de se tromper, c'est-à-dire, par exemple, ici, de dire, voilà, je voudrais supprimer ces deux déclinaisons. Mais si, par mégarde, avant de cliquer sur la touche SUP, je viens ici, dans la table produit, vous ne l'avez pas vue, mais j'ai cliqué, j'ai recliqué sur cette ligne, en fait, c'est cette table qui est active. Donc, si là, je clique sur la touche suppression de mon clavier, il me demande bien de confirmer la suppression du produit, et non pas des deux déclinaisons. Donc, il est nettement préférable d'utiliser ce bouton-ci, la gomme, plutôt que le clavier, pour être sûr de supprimer bien les éléments que vous souhaitez. Ici, les déclinaisons. Je reviens rapidement sur la fonction de création de produit vierge. Vous vous souvenez, ici, nouveau, donc ce bouton-là. Il faut savoir que ce bouton a une fonction que les gens ignorent souvent, mais ils sont parfois surpris. De dire, voilà, je crée, par exemple, un produit en quantité 1, et quand je le fais, pourtant, je me retrouve à la fin avec, par exemple, ici, 3 nouveaux produits. Alors, pourquoi 3 ? Eh bien, simplement, regardez, ces 3 produits ont été créés dans des catégories différentes, 9, 10 et 11. Tout simplement parce que, ici, dans mon onglet des catégories, j'ai ces 3 catégories de sélectionnés. Donc, en fait, le bouton de création de nouveaux produits vierges crée autant de produits que vous le souhaitez, dans chacune des catégories sélectionnées. Donc, c'est bon à savoir, si vous voulez créer des produits que dans une catégorie donnée, ne sélectionnez que celle-ci. Donc là, si j'ai que RobDT qui est sélectionné, que je demande un nouveau produit, ça va sans doute être le numéro 170 qui va être créé. Voilà, là, j'en ai bien un seul qui a été créé. Voyons à présent les autres données qui sont modifiables grâce à Presta Pressing. Donc, on a vu qu'on pouvait modifier les produits, un ensemble de rubriques différentes, également rapidement les déclinaisons. Je vous ai juste montré une modification sur les quantités, mais vous pourrez bien sûr modifier tout un tas d'autres paramètres, comme leur impact de prix, leur impact de poids, leur attribut, etc. Mais vous pouvez modifier bien d'autres choses, comme par exemple, ici, les prix spécifiques. Donc, les prix spécifiques, pour rappel, sont les prix de type remise pendant la période de solde, ou alors les prix dégressifs, donc les prix par quantité. Lorsque quelqu'un vous achète le même article en quantité 5 ou 10, etc., il peut avoir une remise qui s'applique. Donc, les prix spécifiques peuvent être créés et modifiés grâce à Presta Pressing dans cet outil. J'insiste sur le « et modifier » car dans PrestaShop, on peut créer des prix spécifiques, un par un, produit par produit, mais on ne peut pas les modifier. Ici, dans Presta Pressing, on peut à la fois les créer sur plusieurs produits en même temps, mais également les modifier. Donc, il y a une vidéo propre à cet onglet que je vous invite à visualiser ultérieurement. Mais juste pour le plaisir, je vous montre comment, par exemple, créer un prix spécifique sur ces trois produits. On a ce formulaire ici qui me permet, par exemple, de dire que je veux, à partir d'une quantité de 1, donc ce n'est pas un prix dégressif, mais juste vraiment un prix soldé, je veux avoir une réduction, on va dire, de 12% en pourcentage. Je pourrais préciser de telle date à telle date, ici, je n'en ai pas besoin. Et j'applique sur mes trois produits sélectionnés en cliquant sur « Ajout ». Et ici, j'ai mes trois prix spécifiques qui ont été écrits. On ne voit pas toutes les colonnes, mais elles sont bien là, avec, ici, nos pourcentages, nos montants, etc. Et vous pouvez tout à fait afficher dans cette table-là le prix final, le prix soldé, le prix barré, etc. Pour modifier, c'est très simple. C'est comme pour la table des produits. On sélectionne plusieurs lignes. Et si, par exemple, je veux pour ces deux prix spécifiques la valeur 5, je fais, par exemple, un copier-coller, comme tout à l'heure. Ou alors, pareil, j'utilise le modificateur en masse, qui me permet de modifier différents paramètres de mon prix spécifique. Donc, vraiment très, très simple à utiliser. Autre, j'allais dire, caractéristique, c'est le cas. Donc, autre propriété des produits qu'on peut modifier, les caractéristiques. Ici, sont affichées, parce que mon engrenage est enclenché, donc je le déclenche et je le réenclenche pour vous montrer, sont affichées les caractéristiques actuelles de ces trois produits. Le produit 4, ici, qu'on retrouve ici, a trois caractéristiques. Une composition viscose, un habillé, un style et une propriété robe courte. Et les deux autres, ici, ont d'autres propriétés. Alors, vous pouvez modifier ces propriétés directement dans la table. Il suffit de rentrer en édition, comme pour la table des produits, de choisir des valeurs, etc. Donc, rien que de très classique. Mais vous pouvez également afficher les caractéristiques existantes dans votre base. Donc, dans ces tables, ici, en dessous, avec cet engrenage, ici. Donc là, je me retrouve avec mes différentes valeurs de caractéristiques déjà créées dans ma base. Donc là, c'est mes caractéristiques. Ici, ce sont mes valeurs. Ici, nous avons des tables de traduction. Pour les caractéristiques, je ne sais pas si on en a ici, de type texte. Apparemment, non. Peut-être les styles. Effectivement, alors, pour avoir les langues, il faut que j'enclenche. Excusez-moi, j'ai oublié le drapeau. Demandons de lire et d'afficher mes traductions. Donc, style ici, classique ici. Apparemment, en anglais, en français, c'est pareil. Donc, mes différentes caractéristiques avec leurs valeurs, ici, qui existent déjà. Et je peux, en quelques clics, associer ces caractéristiques à mes produits. Si, par exemple, ici, je prends mon hypo de nano 17, plus cette robe, ici. Elle a déjà quelques propriétés. Moi, je vais leur appliquer un style. Je choisis style dans ma liste, ici. Je choisis ma valeur, ici, dans différents styles possibles. Par exemple, style militaire. Et j'ajoute. Pour ajouter, je clique sur ce bouton. Voilà. Mes produits, ici, sont passés en style militaire. Il faut savoir que cet onglet permet de faire des choses bien plus complexes, comme, par exemple, créer des valeurs personnalisées. Je vous ai montré rapidement de les traduire dans différentes langues. Mais vous avez également des filtres possibles. Alors, non seulement de pouvoir filtrer les valeurs, ici, pour pouvoir les appliquer. Mais vous pouvez même faire ce qu'on appelle faire un filtre remontant. C'est-à-dire choisir des valeurs d'attributs, excusez-moi, des valeurs de caractéristiques. Et filtrer les produits sur ces valeurs. Ça veut dire que vous n'aurez plus, ici, dans votre table du haut, dans la table des produits, que les produits qui correspondent aux caractéristiques que vous avez choisis. Donc, par exemple, si vous voulez voir que les produits militaires, il suffirait de sélectionner, ici, militaire, dans cette case, dans cette colonne, avec une loupe. Et puis, d'activer, ici, ce qu'on appelle le filtre remontant. Donc, c'est intitulé filtrer sur les valeurs des caractéristiques cochées. Je le coche sur rafraîchi. Et à ce moment-là, j'ai plus que deux produits. Ce sont les deux produits que j'ai modifiés récemment, qui sont de type militaire. Donc, pour voir l'ensemble des fonctions liées aux caractéristiques, ce que je vous invite, c'est également de visualiser la vidéo dédiée à cet onglet. Donc, vidéo avancée, qui est disponible sur la même page de Presta Pressing sur mon site. Autre onglet intéressant, les tags. Donc, il se trouve ici. Donc, les tags, vous savez ce que c'est. Ce sont des mots-clés qui servent à référencer les produits, d'une part, mais également à l'outil de recherche, de permettre à vos clients de trouver des bons produits en fonction d'une recherche sur certains mots spécifiques. Alors, les tags, par défaut, ne sont pas chargés par Presta Pressing. Pour les charger, il faut, comme d'habitude, cliquer sur l'engrenage. Ce qui vous permet ici de voir, dans les différentes langues, les différents tags déjà existants dans cette base de données. Lorsqu'on le sélectionne, un produit, on peut voir, parfois, ici, sur la dernière colonne, une case qui devient cochée et verte. Cela signifie que le tag, donc ici le tag robe, est associé à ce produit. Donc, l'utilisation est assez simple. Si je voulais que, par exemple, tous ces produits, ici, qui sont des robes, soient associés au tag robe, et pourquoi pas au tag dress également, il suffit de cocher les bonnes cases dans la dernière colonne. Alors, ici, le premier est devenu jaune, simplement pour m'indiquer qu'au moins un, mais pas tous, donc des produits sélectionnés plus haut, sont associés à robe. Donc, effectivement, on a vu qu'il y en avait déjà un, je crois que c'est le cinquième, mais il m'a dit que tous ne le sont pas. Donc, ça, par exemple, ce genre d'information est très utile pour me dire, j'ai dû en oublier, mais pour corriger ça, il suffit de cliquer dessus deux fois, ici, pour tous les associer au bon tag. Donc, ici, c'est passé en vert. Donc, ça veut dire que les quatre produits en haut sont associés à la fois à robe en français et au tag dress en anglais. Alors, vous pouvez non seulement créer des associations comme ceci, mais vous pouvez également créer directement de nouveaux tags à partir de l'interface ici. Il faut savoir que dans Presta Pressing, le bouton pour créer quelque chose de nouveau est toujours représenté par une étoile verte, comme celle-ci. Vous avez également ici, on verra tout à l'heure, le bouton étoile verte pour créer de nouveaux produits. Vous pouvez également, j'en parle rapidement, associer des tags sans cliquer sur les colonnes ici, enfin, la dernière colonne, mais avec ces boutons ici associés ou également ici, des associés. L'intérêt de ces deux boutons, ce n'est pas forcément un problème d'ergonomie, c'est simplement que le script est un peu différent dans la base de données et donc beaucoup plus rapide. En particulier, lorsque vous avez un très grand nombre de produits ou un très grand nombre de tags sélectionnés, je vous conseille d'utiliser ces boutons-ci plutôt que de cocher dans la colonne. En fait, ici, on a une seule requête plutôt que trois. Autre onglet intéressant, un peu du même type que tags, c'est l'onglet des transporteurs. Donc du même type, parce qu'il fonctionne sous le même principe, l'engrenage pour afficher les différents transporteurs déjà existants dans la base de données et puis une colonne pour associer ou désassocier tel ou tel transporteur à tel produit. Donc pour information, la notion d'association des transporteurs aux produits n'existe que dans PrestaShop 1.5, 1.6 et ultérieure. Ça n'existe pas dans les versions précédentes. Il faut savoir également qu'un produit qui n'est associé à aucun transporteur, comme par exemple celui-ci, est traité par PrestaShop comme étant associé à l'ensemble des transporteurs. Donc il est inutile de vous amuser à tout cocher. Le fait qu'un produit ou que plusieurs produits ne sont associés à aucun transporteur signifie simplement que l'ensemble de ces transporteurs sont disponibles pour ces produits. Alors, sur le même principe, nous avons l'onglet document joint, ou pièce jointe, si vous préférez. Donc toujours pareil, fonctionne avec l'engrelage, qui va vous lister l'ensemble des pièces jointes existantes sur cette base de données. Moi, actuellement, je n'en ai aucune. Et vous allez pouvoir, avec la dernière colonne, associer ou désassocier des pièces jointes à des produits. Toujours pareil, en masse, par lot. Alors, dans cette interface-ci, je veux dire, dans cette version-ci, on n'a pas encore la possibilité de créer de nouvelles pièces jointes ou documents joints. C'est prévu pour une version ultérieure de PrestaPressing. C'est un peu la même chose pour les transporteurs. On n'a pas également, pour l'instant, de fonction de création de nouveaux transporteurs. Par contre, pour les tags, je vous ai montré, vous pouvez déjà l'écrire. Je reviens un petit peu en arrière. Volontairement, j'avais sauté l'onglet accessoires. Donc, l'onglet accessoires est un onglet, on va dire, avancé, d'utilisation très poussée, qui vous permet de faire des associations en masse, multi-produits, multi-accessoires. Donc, vous avez une vidéo dédiée à cet onglet sur mon site, qui l'explique en détail. Vous voyez, il y a beaucoup de fonctions, beaucoup de boutons. En fait, on a une duplication, pratiquement, de l'interface. On retrouve ici l'ensemble des catégories, qui nous permet de voir, je veux dire, tous les produits ou certains produits de la base de données, et de les associer en masse aux produits. Donc, en gros, on sélectionne des produits dans la table, ce qu'on appelle des produits A. On sélectionne, on filtre et on sélectionne des produits dans la table B, produit B, et on va, sur les dernières colonnes, ici, cocher ou décocher les associations. Donc, en quelques clics, on va rapidement, comme ceci, associer ou désassocier des produits et des accessoires. Donc là, je vous renvoie, encore une fois, sur la vidéo avancée pour cet onglet. Je n'ai pas le temps, dans cette formation de base, de couvrir en détail toutes les possibilités de cet outil. Je vais continuer avec l'onglet suivant, qui s'appelle Traduction. Alors, l'onglet Traduction, l'idée, c'est de pouvoir, pour un ensemble de produits donnés, donc multiproduits, travailler sur plusieurs langues en même temps, dans les colonnes de type texte. Donc, colonnes de type texte, par exemple, le nom, ou la description longue, des choses comme ça. Donc, il suffit de sélectionner nos produits, d'aller dans cet onglet Traduction, de cliquer sur le drapeau, le bouton, enfin, les drapeaux de ce bouton, pour voir les différentes traductions associées à ces différents produits dans les différentes langues existantes sur la base. Donc, cette base, elle est disponible en français et en anglais. et ici, j'ai mon nom ou le nom de mon produit ou de mes produits disponibles dans mes différentes langues. Alors, quel est l'intérêt, vous me direz, de pouvoir faire ça ? Alors, d'une part, c'est plus rapide que de devoir changer la langue dans l'interface. Je vous rappelle que, ici, dans l'affichage, vous pouvez modifier la langue de travail. Donc, le fait de modifier la langue ici et de faire un rafraîchissement va modifier les données dans l'étape principale. Mais donc, sans avoir besoin de changer quoi que ce soit ici, on peut utiliser la table des traductions pour travailler dans toutes les langues, je dirais, en même temps ou indépendamment. En dehors de ça, le second intérêt, c'est qu'on peut faire des opérations complexes sur plusieurs langues en même temps grâce, j'y reviens, à MagicEdit. Par exemple, ici, je ne sais pas si c'est le cas, mais j'aurais pu, tout à l'heure, vous vous souvenez, j'avais modifié iPod Nano et j'avais rajouté un tiret. Eh bien, j'aurais pu le faire dans plusieurs langues. Par exemple, qu'est-ce que je peux vous montrer ? On va prendre ici, on va prendre ces deux lignes ici qui concernent le même produit, mais ça pourrait être également le cas sur un produit différent, dans une langue différente. Eh bien, ici, je peux, en faisant un clic droit, un peu toujours pareil, je ne sais pas si vous le voyez, mais sélectionner MagicEdit et utiliser cet outil pour faire des fonctions de chercher, remplacer, ajouter du texte, etc. Je dirais, tout est possible. On est vraiment comme dans un éditeur de texte avec des fonctions évoluer, avancer, de chercher, remplacer, copier, dupliquer, etc. Également, avec MagicEdit, vous pouvez facilement travailler dans plusieurs langues en même temps pour copier les contenus d'une colonne dans une autre colonne. Donc, utiliser, par exemple, le nom du produit dans le descriptif. Alors, je vais activer une colonne supplémentaire parce que là, c'est un peu léger. Donc, j'ai rajouté la colonne description. Donc, je vais dans les produits. Je cherche les colonnes de type texte. Elles sont ici. Je vais rajouter, par exemple, la description et le résumé du produit. Donc, quand je coche, comme je viens de le faire ici, des colonnes dans la table des produits, en fait, elles sont rajoutées à la fois dans ma table principale en haut. Donc, ici, j'ai bien ma colonne description et ma colonne description longue. Mais également dans ma table des traductions ici en bas. Donc, c'est la même liste qui fonctionne, en tout cas pour les colonnes de type texte, pour les deux tables. Alors, pourquoi j'ai voulu rajouter ces colonnes ? Simplement pour vous montrer que le mode de base n'est pas forcément pratique pour modifier, par exemple, une description, comme ici. On n'a qu'une ligne affichée. Ce n'est pas très simple. Il existe donc un mode qu'on appelle le mode multiligne qui s'exécute à partir de ce bouton-là. Ce bouton qui ressemble, qui est censé représenter une faille, mais qui ne ressemble plus à une râpe à fromage. On clique dessus. Il recharge le produit. Et à ce moment-là, vous voyez, j'ai ma description complète qui est chargée en mémoire et qui est éditable ici d'une manière bien plus pratique. Alors, si, par exemple, j'élargis mon champ, je peux vraiment avoir une édition complète de ma description. D'autre part, quand vous rentrez dedans, vous avez un onglet ascenseur, un onglet, excusez-moi, un ascenseur, tout simplement, qui est rajouté dans la cellule de la table. Voilà, donc un mode avancé, on va dire, pour éditer les champs textes, on va dire, de type long, comme des descriptions. Alors, utilisez ce mode multiligne et avec parcimonie, car il a tendance à charger, enfin, à remplir la mémoire de Windows assez rapidement, puisque l'ensemble des textes sont lus de la base et mémorisés par Windows. Donc, à ne pas faire sur des milliers de produits en même temps, si vous ne voulez pas mettre à genoux votre PC. Alors, ça, c'est une façon d'éditer les descriptions, mais il y en a une qui est quand même plus pratique. Elle est liée à ce dernier onglet, ici, qu'on appelle Descriptions. Onglet Descriptions, donc, qui, comme son nom l'indique, permet d'éditer la description longue et également la description courte ou encore appelée résumée des produits. Donc, c'est une nouveauté de la version 6 de Presta Pressing. Auparavant, on avait ce qu'on appelait le formulaire, donc c'était une autre fenêtre qui permettait d'éditer les produits un par un. Donc, le formulaire était assez peu pratique et assez lent, donc je l'ai remplacé par ce nouvel onglet Descriptions. Donc, le fonctionnement est assez simple. Il suffit donc de choisir un produit, parce que là, on travaille effectivement produit par produit, et non pas en multiproduit. Donc, c'est une grosse différence par rapport aux autres onglets. Par exemple, celui-ci. De cliquer sur l'engrenage, ça, c'est toujours le même principe. Pour afficher ici, eh bien, votre résumé, votre description, actuellement en mode texte brut. Vous pouvez passer d'une langue à l'autre, simplement avec ces deux boutons, ici, ou avec le sélecteur de langue, direct. Et puis, vous pouvez soit éditer donc ces champs directement ici, je dirais, dans ces éditeurs de texte, ou alors, cliquer sur les boutons éditeurs HTML, donc il y en a deux, ce qui vous permet d'éditer en mode WYSIWYG, donc HTML WYSIWYG veut dire vous savez ce que vous voyez et ce qui s'affiche. Donc, ce que vous voyez ici, c'est du HTML formaté, donc les balises ont été transformées, les balises strong, ici, ont été formatées en gras. Donc, vous pouvez aussi bien éditer ici qu'en fermant l'éditeur directement ici dans vos textes. Alors, la sauvegarde des données modifiées dans ces deux champs, que ce soit celui du haut ici avec l'éditeur HTML ou celui du bas. Donc, la sauvegarde n'est pas automatique. Vous avez un bouton sauver ici, donc c'est le seul bouton sauver de tout Presta Pressing, en tout cas de cette interface. Pourquoi ? Simplement parce que la modification ici, automatique, s'est avérée un peu trop, on va dire, agressive et dangereuse. Certaines personnes faisant parfois des modifications et puis ne voulant pas sauver, changer de produit et la sauvegarde automatique écrasait les données malgré eux. Donc, j'ai rendu l'opération manuelle grâce à ce bouton. Vous pouvez cependant, d'une manière, on va dire, semi-automatique, en cochant cette case ici, donc sauvegarde automatique ou changement de langue. À ce moment-là, vous allez avoir une modification quand vous changez de langue. Par exemple, ici, si je modifie mon texte, je tape FR pour français, comme j'ai activé cette sauvegarde automatique, lorsque je passe à l'anglais, qui va être la langue suivante, et que je reviens au français, là, j'ai conservé mon FR. Donc ça, ça s'avère souvent nécessaire parce qu'on passe souvent d'une langue à l'autre et il m'est arrivé assez fréquemment durant les tests d'oublier de cliquer sur le bouton sauver. Voilà. Donc vous pouvez éviter cette petite mise d'aventure grâce à cette option ici. Mais utilisez tout de même avec précaution. Sachez également que vous avez ici un limiteur de nombre de caractères maxi du résumé ou de la description courte. Par défaut de mémoire, je crois que dans PrestaShop, c'est 400. Donc laissez cette valeur à 400, sauf si vous avez modifié vous-même la taille du champ short description dans la base de données. Ça vous évitera d'écrire des descriptions trop longues qui ensuite vont bloquer PrestaShop dans le back-office à l'ouverture de ces produits. Alors je reviens sur le premier onglet qui s'appelle déclinaison images. Alors on l'a utilisé tout à l'heure assez rapidement pour vous montrer comment de mémoire on a modifié la quantité de différentes déclinaisons en masse. Mais cet onglet permet de faire bien d'autres choses. Et en particulier de créer de nouveaux groupes d'attributs, de nouvelles valeurs d'attributs et de créer de nouvelles déclinaisons grâce à son générateur. Alors ce générateur que je vous montre ici rapidement fait l'objet d'une vidéo totalement dédiée qui vous explique son fonctionnement en détail. Donc je vous invite à suivre cette vidéo. Sachez juste que ce générateur est bien plus puissant que celui de PrestaShop dans la mesure où d'une part il est plus rapide mais surtout il fonctionne sur plusieurs produits en même temps donc générateur multiproduits. Il n'est pas limité sur le nombre de déclinaisons qu'il est capable de créer en un moment donné. Il est incrémentiel c'est à dire qu'il est capable de modifier conserver modifier les déclinaisons des existantes et de ne générer que celles qui manquent ce qui ne permet pas de faire PrestaShop plus d'autres fonctions à découvrir dans la vidéo. Également l'utilisation de cette table ici enfin de ces tables attributs et valeurs d'attributs qui permettent rapidement simplement avec quelques associations toujours pareil des systèmes de cases à cocher de modifier les attributs associés à diverses déclinaisons par exemple ici celle-ci et celle-ci actuellement elles sont de taille SM je pourrais très bien et de couleur noire et bleue je pourrais très bien d'un seul clic définir que ces deux déclinaisons sont de couleur beige je le fais ici je les rafraîchis et je retrouve ici mon beige et mon beige donc une modification vraiment rapide et simple des déclinaisons existantes grâce à cette table et un générateur de déclinaisons qui permet d'en rajouter de les créer par milliers par centaines sur des dizaines voire des centaines de produits en même temps donc encore une fois pour cette partie-là je vous invite à regarder la vidéo prochainement mise en ligne sur le générateur également dans cette partie déclinaison image vous avez ici un sous-onglet qui s'appelle image alors l'utilisation de de cette sous-onglet fait également l'objet d'une vidéo déjà présente sur mon site que je vous invite à visualiser je vous en montre rapidement l'usage cependant donc la table de droite ici en enclenchant l'engrenage permet d'afficher l'ensemble des photos existantes associées aux produits au pluriel sélectionnées plus haut donc par exemple ici je sélectionne deux produits et je vois les photos du premier et les photos du second et je peux ici définir les associations entre ces différentes photos les différentes déclinaisons du produit par exemple ici on va dire que ces deux déclinaisons roses ici sont associées ou pas comme c'est déjà le cas à la photo rose vous pouvez également grâce aux autres colonnes ici définir quelle est la photo de couverture de chacun des produits d'un seul clic et le faire pour chacune des boutiques donc actuellement je suis sur un multi boutique avec trois boutiques donc je peux définir pour chacune de ces boutiques quelle est la photo de couverture alors la table de droite donc c'est en gros un statut actuel des photos la table de gauche au contraire ici permet de rajouter des photos donc ça c'est ce qu'on appelle l'outil de téléchargement en masse des photos de Presta Pressing donc là c'est pareil je ne vais pas faire une démo trop longue maintenant mais je vous invite à visualiser la photo la vidéo présentant cet outil en détail sachez juste que cet outil permet de télécharger des centaines voire des milliers de photos en tâches de fond on s'appelle du multitâche donc il vous libère l'interface vous pouvez continuer à utiliser Presta Pressing pendant qu'il télécharge des photos alors qu'un Presta Shop de base par exemple dans le back office vous permet de télécharger une photo à la fois cela prend des dizaines de secondes à chaque photo et vous ne pouvez rien faire pendant ce temps donc ici ce n'est pas nécessairement plus rapide photo par photo car le temps de téléchargement est à peu près le même mais par contre une fois que vous avez préparé votre liste et que vous envoyez votre liste de photos à télécharger vous conservez la main vous pouvez continuer à travailler et tout se fera naturellement et automatiquement je dirais dans ce qu'on appelle le background en tâche de fond alors on va terminer cette vidéo cette formation de base par un aperçu rapide d'autres fonctions un peu cachées dans Presta Pressing donc je reviens ici sur le panneau latéral et tout à l'heure je vous ai parlé des différents tiroirs mais je ne vous ai pas parlé de celui-ci qui s'appelle import export script alors dans ce tiroir vous avez différents outils un outil de création et impression de catalogue produit donc il vous permet en fait de créer ce format on va dire PDF ou autre donc là excusez-moi il est en grande taille on va le minimiser je vais vous le montrer en entier je ne suis pas sûr que je puisse voilà donc un générateur de catalogue PDF pour les produits et pour les déclinaisons alors il faut savoir que cet outil est assez paramétrable les largeurs des colonnes etc là je vois que j'ai un petit dépassement mais ça c'est tout à fait corrigeable et vous choisissez les colonnes que vous voulez inclure dans votre catalogue les produits que vous voulez inclure ou pas etc donc un catalogue PDF pour les déclinaisons un autre pour les produits vous avez ici un très puissant générateur d'étiquettes donc c'est pareil je ne vais pas vous le présenter en entier ici je vous montre juste son interface cet outil vous permet donc de créer des milliers d'étiquettes de ce type là soit avec des codes barres ou avec des photos avec votre logo vous pouvez vraiment définir quels paramètres vous voulez inclure ou pas inclure dans votre étiquette la taille de ces étiquettes la taille de votre papier etc donc autant de configurations que vous voulez que vous allez pouvoir sauver ici dans différents modèles et réutiliser plus tard à loisir donc un outil très puissant à voir dans sa vidéo spécifique je vais le fermer vous avez également ici deux boutons très importants un pour exporter les données vers Excel et un autre pour faire de l'importation donc il faut savoir que cet outil donc l'outil d'exportation est disponible dès la version de base donc il vous permet d'exporter la table des produits ou la table des déclinaisons au format Excel avec encore une fois les rubriques que vous voulez il suffit de choisir avant vos colonnes sélectionner les produits ou les déclinaisons que vous voulez inclure ou pas et de cliquer sur l'exportation pour créer un fichier Excel tout à fait réutilisable par exemple dans les places de marché pour exporter vos produits sur ces places et puis l'outil d'import qui lui est donc la deuxième fonction la plus utilisée de Presta Pressing qui consiste donc à mettre à jour ou créer ses produits ses déclinaisons et maintenant ses catégories grâce à l'importation de listes fournies au fichier CSV ou XLS alors je vous montre rapidement la nouvelle interface de la version 6 je vous la place voilà ici donc c'est une interface comme vous pouvez constater qui est réorganisée étape par étape avec la première étape le choix du fichier de données ensuite ce qu'on appelle le mappage ou le mapping puis l'affichage du contenu du fichier le choix des données à importer et ne pas importer des clés de synchro etc les différents paramètres possibles et enfin le lancement de l'import il faut savoir que ce nouvel outil d'import a été complètement revu dans la version 6 il dispose actuellement de ce qu'on appelle un planificateur que vous voyez ici qui vous permet de planifier des imports à date et heure fixe et récurrente donc d'avoir des imports qui se font tout seul à une date et une heure fixées à l'avance il suffit simplement d'avoir paramétré d'avoir créé ce qu'on appelle une source donc une source c'est l'ensemble des paramètres de cette page ici constituée donc des données des paramétrages et des options de l'importation donc pour cet outil d'import donc c'est pareil il y a déjà actuellement sur mon site plusieurs vidéos qui traitent de son utilisation j'ai l'intention de les refaire pratiquement intégralement dans la mesure où l'interface a été modifiée entre la version 5 et la version 6 de Presta Pracing donc dès que ces vidéos seront disponibles je vous invite bien sûr à les voir ou revoir pour vous former sur l'utilisation de cet outil ce que j'ai envie de qualifier de hyperpuissant donc d'importation de produits de déclinaison et maintenant de catégorie donc il faut savoir que cette interface-ci cet outil d'import est disponible à partir de ce qu'on appelle la version pro de Presta Pracing donc il n'est pas disponible dans la version de base et puis d'autres scripts d'autres fonctions ici une qui consiste à reconstruire l'index du moteur de recherche de PrestaShop donc il est nécessaire de le lancer de temps en temps en particulier lorsque vous avez créé de nouveaux produits de manière à ce que ces produits puissent être trouvés par vos clients lorsqu'ils lancent une recherche par mot-clé sur PrestaShop et ici et ici un dernier script qui vous permet de supprimer ou de faire le ménage sur PrestaShop dans le dossier IMGP donc supprimer les photos des produits qui eux-mêmes ont été supprimés donc faire le ménage dans votre dossier image pour supprimer toutes les photos devenues inutiles et ainsi gagner de la place sur votre serveur voilà donc ceci achève cette formation que j'ai qualifiée de base même si elle a dû prendre à peu près une heure et quart donc sur l'outil de Presta Pressing je n'ai pas couvert toutes les fonctions dans le détail j'ai survolé beaucoup ces fonctions qui ont été survolées donc seront détaillées dans des vidéos annexes je vous remercie pour votre patience merci pour votre découverte et je vous souhaite bonne utilisation et beaucoup de plaisir avec Presta Pressing et à bientôt au revoir